Ce livre sur les petites phrases de l'enfance, en fait, c'est une idée que je porte depuis longtemps parce que je me suis rendu compte que ces petites phrases venaient spontanément à mon esprit dans certaines situations, en me disant, quand j'avais envie de me dire, mais finalement, qu'est-ce que me disaient mon père, ma mère, mon grand-père ou ma grand-mère quand j'avais des situations d'interrogation, finalement, sur mon propre parcours. Et je me suis rendu compte que ces petites phrases de l'enfance avaient un rôle beaucoup plus important que celles qu'on attribuait et finalement, elles conditionnaient notre manière de penser. Ça m'a donné envie d'aller voir quelles étaient les phrases des autres. J'ai interviewé une quinzaine de personnalités et c'est intéressant de savoir les petites phrases qu'elles ont reçues et comment est-ce qu'elles ont pu les utiliser dans leur propre vie et est-ce que ça a pu avoir un impact sur ce qu'elles sont devenues, sur les personnalités qu'on connaît. Il y a eu des phrases très touchantes, comme celle, comme a dit Thierry Marx, que son grand-père lui disait, il n'y a que la mort qui était réversible et ça a guidé toute sa vie. C'est quelqu'un qui est très aiguisé dans le bon sens du terme. Peut-être que sa vie et son parcours a été très marqués par cette phrase-là. Ce qui est intéressant, c'est ce que j'espère que ce livre fera, c'est que ça amènera le lecteur à une petite recherche dans la mémoire, à aller remonter un peu le chemin de sa vie et essayer de recevoir quelles sont les petites phrases et comment est-ce qu'elles ont pu influencer notre vie. J'espère que ce livre va inspirer le lecteur pour aller vers lui-même, vers ses propres phrases. Ces phrases, d'une certaine manière, conditionnent notre manière de penser. Elles conditionnent notre rapport au monde et la façon dont on va finalement se conduire, se comporter. Je me souviens d'une phrase que me disait mon père et qui a guidé beaucoup ma vie finalement. Il me disait, une idée ne vaut rien tant qu'elle n'est pas réalisée. Donc, j'ai toujours essayé de réaliser mes idées. Ce livre, c'est une des idées que j'ai eues et que j'ai essayé de réaliser.